On va continuer sur l'analyse et la conception orientée à l'objet. Après qu'on a vu plusieurs diagrammes UML, diagrammes Use Case, diagrammes Context, diagrammes d'activité, qui permettent de détailler un scénario d'un cas d'utilisation, le diagramme UML de conception orientée à l'objet le plus important. Le diagramme essentiel est la plupart des applications que nous faisons. Le diagramme, c'est un diagramme structuré. C'est un type de diagramme structuré qui nous montre la structure de l'application. Les classes sont en utilisant les classes, les champs des classes et les opérations. Donc, si on a déjà créé la programmation orientée à l'objet, on a déjà compris ce que nous avons créé. On a créé des classes, on a créé des classes spécialisées sur l'héritage, on a créé des champs, on a créé des méthodes, des opérations, une méthode, une fonction. Mais on a déjà créé la programmation, on a déjà créé la classe. On a créé un diagramme de classe qui vous permet, à partir du cahier de charge, que tu fais la conception de l'application. On a créé des classes qui sont en utilisant l'application à partir du cahier de charge, par exemple. On a créé des champs qui sont en utilisant la classe, ou ce qu'on appelle l'association entre les différentes classes, ainsi de suite. Très bien ! On a créé des associations, ce que je vais vous montrer dans le code, vous pouvez faire un exemple, une classe qui fait une liste, par exemple, une classe groupe, qui fait une liste des étudiants. Vous avez une classe qui est étudiante. Donc, les listes des étudiants, en vérité, peuvent être schématisées, comme je vais vous montrer, dans l'UML, un diagramme de classe, pour l'association. Donc, dans l'introduction, vous pouvez bien sûr 100 mètres, vous pouvez vous montrer. Donc, la première chose, je vais vous montrer une petite introduction, les objectifs du diagramme de classe, les classes, nous avons un nom, nous avons des attributs, nous avons des opérations liées, nous avons des méthodes et des fonctions. Nous avons vu la visibilité et la portée des constituants d'une classe, juste que nous avons vu que nous avons orienté l'objet, privé ou la protection, ainsi de suite, ou la public, ainsi de suite. Je vais vous montrer l'association, le nom de l'association, ce qu'on appelle les rôles, l'association, l'association réflexive, la navigabilité d'une association, les contraintes sur une association, c'est-à-dire, je crois, les qualificateurs d'une association, c'est-à-dire, la classe associative, c'est-à-dire, une autre séance. Nous avons vu l'association, l'agrégation, la composition, la généralisation, la spécialisation, c'est-à-dire l'héritage. Nous avons vu la classe et l'opération abstraite, nous avons vu que nous avons une classe abstraite, nous avons une fonction abstraite, nous avons une interface, nous avons vu. Donc, nous avons vu le plan, sauf ce que nous avons vu, nous avons vu. Bien sûr, nous avons un diagramme de classe, l'apport, en grande partie, de la méthode OMT, donc, la méthode orientée à l'objet, que nous avons vu l'UML. Donc, nous avons vu apparemment ce qu'on appelle un diagramme d'entité, d'association, de l'MEURIS, qui, par exemple, nous avons vu plusieurs méthodes de conception. Nous avons vu les méthodes de conception orientée à l'objet, les méthodes de conception, nous avons vu le monde du travail, et ce qu'on appelle les méthodes de conception relationnelles, ou la MEURIS, par exemple. Donc, le diagramme de classe, le diagramme qui s'appelle MCD, ou le diagramme d'entité, l'association, est très très important pour MEURIS. Donc, il présente les différentes classes, le diagramme de classe, les différentes classes, du système, ainsi que les liens entre les classes. Ce qu'on appelle les associations entre les classes. Donc, là, le diagramme, c'est le plus important dans une modulisation orientée à l'objet. C'est ce qu'on appelle les associations entre les classes. Très bien. Donc, l'objectif du diagramme est de déterminer les données qui seront manipulées par le système. Les données sont organisées en classe. Donc, dans la structure statique de ces données, ce diagramme permet de décrire la structure interne de chaque classe. C'est-à-dire que la classe n'est-à-dire où je nomme les champs d'ILH ou les attributs, je nomme les fonctions d'ILH, ou les visibilités d'ILH, ainsi de suite. Vous représentez en plus les relations statiques existant entre les différentes classes des systèmes d'INA. Donc, en plus, faire une abstraction des aspects temporels et dynamiques de la modélisation, seul l'aspect statique compte. la dynamique est prise en charge par d'autres modèles. Je vous montre d'autres diagrammes qui montrent l'aspect dynamique des choses. C'est-à-dire que c'est une structure statique, c'est-à-dire que c'est une structure statique, c'est-à-dire que c'est une structure statique. avec les unissants. Donc, le diagramme de classe, c'est un diagramme structurel ne présentant que les classes et pas les instances de classes. C'est-à-dire les instances de classes. Il y a les objets. On a bien sûr les objets. Il permet de décrire la structure interne des classes en termes d'attributs et opérations. Il permet de représenter les associations statiques entre les classes, mais ne décrit pas comment les liens effectifs entre les instances sont effectués. C'est la communication entre les objets, les classes. Nous avons un diagramme de la communication entre les objets. Le diagramme de classe sera le plus important. C'est le plus important. Il y a des exemples. C'est facile. Par exemple, dans l'application, il y a quatre classes. Par exemple, il y a une classe client, classe plan, épargne, action, classe compte courant, le compte bancaire courant, ou classe, par exemple, action. Par exemple, dans l'application, les attributs, les opérations, les méthodes. Par exemple, il y a un qui est le plus important. Il y a des détails. Par exemple, un client, il possède un compte courant, il peut acheter des actions, il souscrit un plan d'épargne d'action. Il y a des cardinalités, il y a des détails. Il y a des multiplicités ou des cardinalités. Nous allons nous rendre rapidement. La première chose à la notion de classe. Une classe est une abstraction de choses du monde réel possédant des caractéristiques et des comportements communs. C'est-à-dire que l'ensemble des objets en réalité ont un comportement commun. Nous avons un ensemble avec une notion abstraite c'est la classe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé le stagiaire 1, le stagiaire 2, le stagiaire 3, le stagiaire 4. Tout le monde a créé une classe abstraite comme un stagiaire. La classe est la fabrique le moule à partir duquel on fabrique les instances et les objets. La classe est la structure dans laquelle il y a le moule qui permet de construire les objets dans l'application. Encore une définition pour les concours. Donc, seules les caractéristiques pertinentes pour le problème étudié entrent dans la composition de la classe. C'est-à-dire qu'un stagiaire a un système c'est-à-dire qu'un stagiaire c'est-à-dire l'application qui est-à-dire que les informations réelles sont infinies. Donc, nous avons les informations qui sont importantes pour les systèmes qui sont les notes des stagiaires, les matriques, le numéro de l'O, le nom, le prénom, la note, ainsi de suite, les modules littéraires, les filières. Ici, le schéma pour expliquer la notion de classe. Par exemple, nous avons le monde réel. Par exemple, nous avons un ensemble de chiens, un ensemble, je ne sais pas, de personnes. Donc, nous avons le monde réel. Il y a l'abstraction. Une classe, par exemple, une classe, par exemple, une classe, par exemple, personne. Il y a ce qu'on appelle les attributs, ou les caractéristiques, l'application. Par exemple, la classe, personne, il y a l'âge, ou la nationalité. Donc, il y a le cas, les champs, ou dans le cas, les opérations, les méthodes, ou les fonctions la colonne. Il y a l'âge. Il y a le mot, il y a la classe. Par exemple, la classe, personne, on ne peut pas dire ce qu'on appelle le nom, le paquetage, ou ce qu'on appelle le nom, le namespace, le paquetage, le paquetage, qui fait la classe. On a les attributs, là, ça. Deuxième rectangle, ou troisième rectangle, troisième partie, On peut ajouter ce qu'on appelle un stéréotype. Stéréotype, par exemple, j'ai un exemple où tu racontes la classe, j'ai vu en bas, Abstract, où tu racontes, par exemple, Interface, où tu racontes, par exemple, Interface, par exemple. Donc, j'ai dit, c'est un stéréotype, où il y a une description de la classe qu'il y a eu. Donc, j'ai l'annotation de comment dessiner une classe. Très bien. Donc, d'abord, qu'une des règles, par exemple, pour le nom d'une classe abstraite, elle est donnée en Italie. Par exemple, il y a un diagramme de classe. Je suppose qu'il y a deux classes. Classe Compte, ou Classe Compte Check. Rélaj-toi de Compte, elle est en Italie. Vous savez quoi ? La classe, elle est abstraite. Si j'ai une classe abstraite, dans la programmation orientée à l'objet, c'est une classe qui n'a pas une signification physique. Rélaj-toi. Il y a un rôle d'elle, c'est instantié, c'est un object. C'est-à-dire pour l'héritage. C'est-à-dire une classe ou une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre. C'est-à-dire qu'il y a un diagramme de cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a un compte tchèque qui est hérité de cette classe. C'est-à-dire qu'il y a une autre. C'est-à-dire automatiquement, normalement, la classe Phi. Donc, le nom de la classe est préfixé par un nom de paquetage si la classe est externe au paquetage courant. Très bien. L'attribut de la classe. Donc, les attributs de la classe. Donc, définition, sinon, un attribut, bien sûr. Un attribut ou la caractéristique est une caractéristique intrinsèque partagée par tous les objets de la classe. C'est de ce 2 attributs. Au quotidien, nous avons un assignateur de l'attribut avec le stagiaire et le nom, le prénom, le nom. Stagiaire 2, le nom. Stagiaire 3. L'abstraction de l'attribut avec la classe de classe à l'artifice. Il existe une autre caractéristique ou l'attribut avec le champ. Par exemple, tous les attributs ont un nom unique dans la classe. Il y a deux attributs qui ont le même nom. Là. C'est une erreur. Donc, on peut associer à l'attribut le type de valeurs qu'il peut... prendre. On peut l'attribut d'un type int ou la je ne sais pas, flow ou tout. Donc on peut donner une valeur initiale à un attribut. On peut donner la valeur initiale par exemple pour la création. Donc là on va mettre la classe. On va mettre l'attribut par exemple le nom. Deux points, c'est-à-dire type d'il ou par exemple int ou la entier. On peut dire égard, c'est-à-dire qu'on a une valeur initiale qui est à l'arfa. C'est-à-dire qu'on a l'attribut taine, tel, trabe et ainsi de suite. Donc là on a les attributs. Il y a une notion de programmation orientée à l'objet ce qu'on appelle l'attribut de la classe. Donc la part d'un coup il me dit les recommandations pour trouver les attributs. Donc trois règles d'or de l'attribut. Donc éliminer les attributs caractérisant une autre classe. Exemple l'attribut non client ne s'est-à-dire dans la classe le compte bancaire. C'est le cas qui va se faire. Si on ne s'est-à-dire que la cliente dans la charge, on s'est-à-dire que le compte bancaire va s'est-à-dire qu'on a l'arrière, par exemple, qui s'est-à-dire que le compte bancaire, qui s'est-à-dire que le compte bancaire, il ne faut pas faire l'effet dass que tu as le compte bancaire dans la classe. Donc il ne s'est-à-dire que le compte bancaire, la classe client. Donc se méfier des attributs multivalués, ils cachent souvent eux-mêmes une classe. Par exemple, on dit l'attribut enfant, on dit personne, par exemple, on dit l'application par exemple le client, on dit qu'on a géré les personnes ou leurs enfants. Donc on a des personnes qui ont le nom, le prénom ou l'enfant. On dit qu'on n'y a pas. On dit qu'on n'y a pas. On va dire que l'enfant est-ce qu'il y a une classe ? Il y a une classe où il y a un enfant, c'est-à-dire l'association entre nous ou une personne, c'est-à-dire l'association avec une personne, c'est-à-dire l'association avec une race, c'est-à-dire les rôles. Donc se méfier des attributs, on dit les enfants qui ont l'attribut. Donc se méfier des attributs structurés, ils cachent souvent eux-mêmes une classe. Il faut avoir une adresse, la personne, le nom ou le prénom ou l'adresse. Et à le client, c'est-à-dire que l'adresse, par exemple, le quartier, la ville ou le pays, là normalement, l'adresse est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'il n'y a pas qu'ils ne sont Donc je dis normalement, c'est que je dis ça en champs plus ou dans la classe personne. J'ai fait la question du nom de l'âme qui a été un quartier, dans la ville, dans le pays. C'est une classe plus ou dans la classe adresse, ou des trois champs, par exemple, dans le quartier, ou des adresses, des détails, des villes, du pays, et ainsi de suite. Donc on a fait attention à l'adresse, ou des champs qu'on n'a pas structuré, c'est qu'on a fait une classe plusieurs. Alors ça a fait la conception dont nous avons, c'est que nous avons fait une conception. Ce sont plusieurs conceptions. Elles font que nous devons développer l'application, ou que nous devons nous introduire, nous l'application. Très bien, nous avons dit que nous nous avons donné les types et les valeurs initiales des attributs qu'on fasse de conception. Les types, faites attention, donc lorsqu'une classe possède de très nombreux attributs, se poser la question du découpage de la classe. C'est-à-dire qu'une classe ne s'est pas faite de 10 à 15 attributs, faites attention à ce qu'il y a en vérité qu'il y a deux classes différentes. Donc, nous avons une bonne conception. Les règles nous ont essayé de dire pour que la conception de ces deux classes est bien. Donc, bien sûr, nous avons les classes ou les attributs de ces deux classes. Nous avons une chose qu'on appelle les fonctions, les méthodes de classe, ou les opérations de la classe. Donc, il y a une opération. Une opération est un service que propose une classe sur son interface dialog. Donc, nous avons l'interface dialog, c'est la structure dialog. Donc, l'opération possède un nom pas forcément unique dans la classe. Donc, faites attention à ce qu'on appelle la programmation orientée à l'objet. Le nom de la méthode, nous avons les attributs de la classe. Nous avons les attributs de l'exemple. Nous avons les fonctions, ou les méthodes, ou les opérations. Donc, les opérations, nous avons le nom de la classe. Bien sûr, les paramètres de la classe. Les paramètres de la classe. Le nom de la classe. Il y a un type de retour. Il y a une fonction. Il y a un type de retour. Il y a un type de retour. Il y a une fonction. la notion de surcharge. Qu'est-ce que c'est la notion de surcharge ? On peut avoir deux fonctions d'un certain nombre, mais c'est difficile. Mais si on a un certain nombre, les types, par exemple, le nombre et les paramètres, sont différents. C'est-à-dire qu'il y a un peu ambiguïté sur C-Sharp ou sur Java. Donc là, on peut avoir un certain nombre, il faut faire attention à la signature, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, les paramètres, les types. Donc on peut associer à l'opération son type de retour. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonctions qui sont retournées, c'est-à-dire deux points, type de retour. Donc on peut avoir les opérations. Donc, recommandations pour trouver les opérations. Donc, nous donner les informations sur les arguments et le type de retour qu'on fasse de conception, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, c'est-à-dire que la fonction, c'est-à-dire les informations. Lorsqu'une classe possède de très nombreuses opérations, se pose la question du découpage de la classe. Par exemple. Lorsqu'une classe a beaucoup plus de 3 envisions, il faut penser, quoi ne c'est-à-dire que 2 classes. Ce qui soit trèsіль, c'est-à-dire qu'une classe, on a count, il y a deux deux extendes, un numéro sold. On a, bien sûr, la fonction, effectuait vraiment. On a 0, par exemple, effectuait vraiment, normalement zéro paramètre, en tant que paramètre, c'est un exemple, et il y a ces fonctions 4. Je vais vous dire que les fonctions 4 sont appelées les accessoires, normalement l'accessoire avant, je vais vous dire. Donc, can get sold, set sold, get numéros, set numéros, donc il y a des champs, par exemple en tant qu'on est privé, je vais vous montrer la visibilité de la base, donc la visibilité est portée des constituants de la classe. Donc, ici, c'est important dans le nom de l'objet de la classe. Donc, j'ai une classe, je vais vous montrer les attributs, ou les fonctions, je vais vous montrer avant, c'est un symbole, ou vous pouvez l'adapter avec ça. Comment vous avez compris. Donc, ici, je ne veux pas vous l'adapter avec ça. Pardon, je ne veux pas vous l'adapter. Ou vous pouvez l'adapter avec un slash, donc, qu'est-ce qui veut ce que ça veut dire ? Donc, on va vous présenter cette visibilité. Donc, la visibilité précise la manière dont un nom peut être vu et utilisé par les autres. C'est-à-dire que l'attribut ou la fonction est publique ou la protégée ou la privée. C'est-à-dire que la portée précise dans quel contexte un nom ou un attribut ou une fonction, par exemple, prend sa signification et peut être utilisée. Par défaut, la visibilité est publique et la portée est d'instance. C'est-à-dire que si vous avez vu, la plus, la plus, la plus, la plus, la plus, la plus, la visibilité est publique. Mais vous avez vu ce que vous avez vu, nous allons nous expliquer le symbol. Nous allons nous expliquer le symbol qui est ici. Donc, nous allons nous expliquer ici. Tu vas bien, tu vas bien avec le chien. Donc, plus, ce que veut dire ? C'est-à-dire que l'adapter public. Les publics, vous savez qu'il y a une certaine manière de vous faire des étudiants, dans la classe d'un autre, ce n'est pas une question. C'est-à-dire que l'attribut protégé. On dit « dièse », c'est-à-dire que ça veut dire 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 que l'attribut. Par exemple, on donne un « non-client », par exemple. L'attribut non-client, c'est-à-dire qu'il y a des classes qui dérivent ou qui héritent de la classe. Ce qui est dans les classes d'autres, c'est-à-dire. L'attribut privé, c'est-à-dire. L'attribut privé, vous savez qu'ils ne ont pas le droit de s'adapter en classe ou à une autre. Il n'est pas le droit du classe, c'est-à-dire que l'attribut de classe. L'attribut de classe. L'attribut de classe, c'est-à-dire qu'il y a des classes que j'ai appelé l'attribut statique. Attribut de classe sans traiter. Mais l'attribut de classe. L'attribut de classe est l'attribut de la classe qui a la valeur de ses liens entre tous les objets de la classe. L'attribut de classe. Dans le C-Sharp, par exemple, dans le Java, on va définir un statique afin qu'il ait la valeur l'évaluation de leurs valeurs. C'est la même manière de l'objet de l'class. Et afin d'écrire que j'ai pu leur montrer, une sorte de le class. Donc, dans l'objet d'origine, comment on va faire ? Instruire sur lui. Donc, ça s'appelle Atributable Class. Par exemple, on va faire nombre de stagiaires. Ce n'est pas stagiaire. Nombre stagiaire, ça tient que j'ai le stagiaire dans le cas, par exemple. Ce n'est pas un stagier, c'est un stagier, c'est un stagier, c'est un stagier. C'est un stagier, c'est un stagier. Et cette tilde, c'est la ligne de la tribu dans le même package, dans le même intérieur, dans le même name space. Il y a ce que je n'appelle, c'est un stagier. Ce stagier, c'est un stagier qui signifie que la tribu, c'est un stagier. C'est un stagier qui signifie que la tribu, c'est une chose qui signifie la fonction. Très bien. Dans la même chose, c'est une fonction, par exemple, ou une méthode statique, ou une méthode de class, c'est un autre méthode qui s'apprend à la classe, qui s'apprend à la classe, qui s'apprend à la classe, qui s'apprend à l'objet, c'est une fonction qui a une fonction qui a un certain traitement avec les objets. Nous allons commencer par la visibilité. C'est-à-dire qu'on définit les classes. Qu'est-ce qu'on définit les hommes, le nom de la classe, les attributs, les opérations, la visibilité des champs, des opérations, des méthodes. D'abord, nous allons essayer d'avoir une association, c'est quoi ? C'est-à-dire que les classes, c'est-à-dire qu'on est dans une association. Nous sommes dans une classe seule. Donc, nous sommes liés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une liaison mouhime. Parce qu'il y a, dans ces chartes, par exemple, j'ai un diagramme de classe, une classe seule. Quand je fais, par exemple, un tableau, par exemple, classe-groupe, je fais un tableau pour les stagiaires. Une association est une abstraction de liens qui peuvent exister entre les instances de plusieurs classes. Donc, dans le monde réel, les objets sont liés physiquement au fonctionnement les uns avec les autres. Donc, ces liens entre objets se traduisent au niveau des classes par des associations. Donc, une association traduit donc une relation structurelle statique entre deux ou plusieurs classes. Une association est une relation. Par exemple, une relation entre la personne, les personnes ou les chiens. Par exemple, je ne sais pas, une personne, je ne sais pas, se promène avec un chien ou possède un chien. Vous avez compris. Donc, le cas de la réalité, c'est une relation entre les personnes ou les chiens. Donc, il y a une relation entre les chien et les chien. Il y a une relation entre les classes. Il y a une relation entre les classes. Nous avons la notation qu'il y a. Donc, une association est représentée au moyen d'un trait orienté, reliant chacune des classes concernées. Il est possible de nommer l'association et de préciser les rôles tenus par chaque classe. Vous savez quoi les rôles ? Tu veux dire, il y a une relation entre les chien et les chiens. Il y a une relation entre les relations. Par exemple, il y a deux classes. Client, voiture. Il y a des attributs d'Ela ou les méthodes. Il y a deux. De plus, au moins, il y a un modélisation minimal. Pendant les informations à la petite quête, la plus importante est d'une chose est d'apprendre. C'est-à-dire les associations. C'est-à-dire les associations. D'un as-associations, c'est-à-dire qu'un élère, on a l'entrée en particulier. Et on peut nommer l'esprit dans cette situation. Il n'est impossible, on peut nommer l'esprit. Donc, on a l'esprit. Il y a un client achète une voiture. Donc, vous avez une relation réelle qui a connu la réalité, et on a schémer la relation. Par exemple, l'application de gestion de l'agence de vente de voitures, tu vois qu'il y a des clients ou il y a des voitures ou un client peut acheter une voiture. Donc, par exemple, tu te schématiser avec l'association. On peut dire ce qu'on appelle les rôles. Ce sont les rôles de chaque côté. L'association a deux côtés. C'est la côté de la personne et de la société. Par exemple, il y a une classe personne et de la société. Et il y a des titres de l'un an de l'association. Il y a des juges de l'un an. Il y a une classe de l'un an. Donc, ce sont les rôles. C'est ce que tu as l'asso. C'est ce que tu as l'asso. Par exemple, une personne est un salarié d'une société. C'est ce que tu as l'asso. Par exemple, une société est un employeur d'une personne. Il y a des titres par exemple de l'association. Il y a des juges d'emploi. L'employé ou l'emploi. Une société emploie une personne. Ça veut dire travailler. Une personne travaille chez une société. Elle a compris. Donc, l'asso est l'association. Il y a des rôles. Les rôles sont les juges d'un an. Il y a des rôles. Il y a des rôles. Les rôles, les relations réflexives. Il y a des rôles. Mais ici, il y a des rôles. Il y a des rôles. Ce sont des rôles. Il y a des rôles. Un client achète une voiture. Le nom de l'association est facultatif. Il y a des rôles. Le nom doit apparaître sur l'association. Mais ne doit pas être attaché à l'une des extrémités. Il y a des rôles. Il y a des rôles. Il y a des rôles qui jouent dans la classe locale. elle a compris l'association donc là, très bien le rôle qui me gna permet de décrire à l'aide d'un nom comment une classe perçoit une autre classe à travers cette association un rôle doit figurer à l'extrémité de l'association qu'il qualifie les rôles sont facultatifs l'association peut faire figurer les deux un seul ou aucun des rôles l'association entre deux classes entre deux classes ce qu'on appelle l'association binaire et l'association NR ce n'est l'association binaire il y a l'association l'Adiya entre deux classes ou qu'il y a l'association entre une classe trois classes, quatre classes, cinq classes je vous exemple donc une association binaire est matérialisée par un trait plein entre les classes associées elle peut être ornée d'un nom avec éventuellement une précision du sens de lecture c'est une éfficiente c'est en effet la application est en effet ce qui peut être l'extrémité c'est l'éfficiente et l'économie est en effet on est bien si j'ai besoin si j'ai un peu ce qui peut être c'est l'échange c'est l'échange la n'économie la n'économie c'est l'échange parce que j'ai dit après la j'ai envie de mettre la neune par contre si tu veux dire la classe c'est l'échange c'est l'échange qui la bouche d'or donc l'association pas aux personnes travaillent pour l'entreprise n'a le rôle personne le rôle d'employé ou l'entreprise le rôle de l'association employeur très bien ou est l'écart d'une attire en chauffant une bête sur l'homme très bien donc na remarque donc de modélisation de l'offre de la notion d'association donc la question de savoir s'il faut modéliser les associations en tant que telle à l'entente fait débat et ml a tranché pour la première version car elle se situe plus à un niveau conceptuel par opposition au niveau d'implémentation chile brin charlie comme un chef et de bm l guinacien de l'eau à l'accent du rock smith la classe les fonctions d l'association par exemple personne travaille pour une entreprise ici je vais essayer de vous parler de la car d'inalise rapidement car je vais vous parler de l'implémentation donc je vais vous parler de l'étoile je vais vous parler de l'étoile rapidement après je vais vous parler de l'étoile dans le détail donc cette personne comment on écrit ça c'est qu'une personne travaille dans une seule entreprise seule et seule et cette étoile c'est qu'un zéro à plusieurs donc on écrit ça c'est qu'une entreprise c'est que l'entreprise contient par exemple peut avoir zéro ou plusieurs personnes c'est qu'une personne qui peut avoir zéro ou plusieurs employés donc cette étoile c'est qu'une entreprise qui peut avoir zéro ou plusieurs employés donc cette étoile c'est qu'une entreprise c'est qu'une entreprise ou une entreprise c'est qu'une entreprise c'est qu'une entreprise c'est qu'une personne au c'est qu'une personne qui peut�β cancer que par exemple il essaye c'est qu'une entreprise c'est que l'entreprise C'est une entreprise seule. Si tu as un objet, tu as un objet. Alors, tout le cas, l'entreprise est là, c'est une étoile. Donc, dans l'association, comment je vais dire ? Je vais vous donner un trait. La troisième chose. L'entreprise, bien sûr, a une raison sociale. C'est la règle. Et il y a une tableau. Le tableau qui s'appelle employé. C'est un tableau qui s'appelle, c'est un tableau de la personne. C'est un tableau qui s'appelle une liste sur le tableau de la stagiaire. Donc, c'est une entreprise d'une étoile. Donc, cette schématisation de l'UML, c'est ce qui va vous donner, incha'Allah, dans le cours de la chaîne. Donc, je vais vous faire comprendre ce qui va vous donner un concept. Donc, si vous voulez que le client, une personne travaille pour une seule entreprise, c'est ce qu'on appelle la multiplicité. L'entreprise peut contenir plusieurs personnes. C'est la partie de la série. Donc, c'est étoile. Et dans le code, ça va être le tableau. Dans le cas, on va s'appelle italien. Parce que le tableau de l'entreprise, c'est l'entreprise qui s'appelle, c'est-à-dire un entreprise. Et dans le cas, on va vous donner à la navigation du burle, six fois qui est une sèche. Parce que ça a l'un d'un 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 d'un. là c'est pas parce que c'est possible donc n'a qu'ils sont déroulés à par exemple d'association 3 r en effet à l'état de l'église classe donc c'est de l'église de lozange à l'ohaïen on est indiqué le titre d'y est là par exemple un professeur on s'est mis à l'association mais on s'est mis au cours dans ce mais on s'est mis on s'est mis un étudiant une matière à l'artout l'association enseignée qui est la classe mais tu ne peux pas dire un professeur enseignant un étudiant tu as best scotch dans le jumelage, ce n'est pas possible, tu te dis un professeur enseignant un étudiant est une matière donnée, il y a une matière qui est la première par exemple plusieurs professeurs à l'hissab donc tu peux dire la relation entre 3 de l'église classe, tu te dis la معienne, tu te dis la cardinalité étoile 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 ça ne veut pas être mis en train de venir, ce n'est pas possible pour que je ne peux pas le déjeuner. Très bien. Et je vais continuer. C'est ici, c'est une autre façon, c'est une autre façon. C'est une autre façon, c'est une autre façon, c'est une autre façon, c'est une autre façon. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas les gens. Donc, il faut dire qu'un enseignant est enseigné ou il a un cours dans une salle. Il faut qu'on ait un cours dans une salle. Donc, enseigné à un cours ou enseigné à un groupe dans une salle. Il y a une relation dernière. Il faut être 3 ans. Il faut qu'il y ait un cours dans une salle. Il faut dire qu'un enseignant est enseigné à un cours. Il faut qu'il y ait une classe. Il faut dire classe-cours. Il faut qu'il y ait une classe avec une enseignée, une groupe ou une salle. Donc, il faut dire qu'un enseignant est enseigné à un cours. Et le cours ne correspond pas à un groupe. Il faut qu'il y ait une classe. Il faut qu'il y ait une classe. Et dans la cardinalité, je ne vais pas parler. Je ne vais pas y aller jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas y aller jusqu'aujourd'hui. Très bien. C'est une conception correcte. On est en vérité. On est en train de faire quelque chose. Si on a le temps, bien sûr, on va commencer par l'implementation. On est en train de faire quelque chose. Il faut concentrer enronterant du cours sur la charge. C'est d'applicts la classe. Si on est en train de ferrer, on va commencer par l'implementation. C'est un cours de classe. Donc, bien sûr. C'est une autre méthode. C'est une autre méthode. Mais on n'a donc pas dit le cours de l'adapter. C'est l'association classe. Les cours de l'association. On va devoir raconter elle et pourquoi je n'a donc pas les cours de l'adapter. Donc, j' sein de l'adapter. Donc, il y a des recommandations pour le nom de la classe ou les rôles de la classe. Donc, l'utilisation du nom et du rôle d'une association n'est pas exclusive. Donc, cependant, les deux notations sont rarement utilisées conjointement. Donc, l'usage du nom et du rôle n'est pas obligatoire, mais il s'avère indispensable si deux objets sont reliés par plusieurs associations ou si une association est réflexive. Donc, l'usage du nom et du rôle de l'association est réflexive. Et même si on a deux classes, par exemple, un exemple de l'association réflexive, il y a une personne qui se marie par exemple avec une autre personne. Donc, ce mari n'est pas le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas. C'est une personne ou une classe classe entre les personnes. Donc, il y a une association qui est un cas qui est le cas. Mais il ne peut pas dire une classe, une classe, une classe, une autre personne. Il dit que la personne se marie avec une personne qui est réflexive. Donc, dans cette situation, il est mieux que l'usage de l'usage. Il est mieux pour l'usage, donc c'est mieux. Par exemple, donc il n'est pas le cas qui est le cas. Mais il n'est pas le cas. Il dit qu'elle est, on va type «une femme ». C'est le cas. C'est une femme. C'est une femme. Et voilà, elle est, c'est le cas. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Pourquoi cette femme? C'est une femme. Voilàement qu'a une femme. Parfois qu'ils ont remis... C'est un cas qui v'a en déduit. Tous les cas n'ont pas de s' começo. Et on ne s'en fiche pas. Dans la question, on ne s'en fiche pas. Pourquoi on ne s'en fiche pas ? Pourquoi on ne s'en fiche pas ? Pourquoi on ne s'en fiche pas ? Dans la carte d'énalité, on va faire la carte d'énalité. Donc, ce qui va faire en étoile et en 1 ? Par exemple, par exemple, la première femme, on peut se faire des choses en 4, par exemple. Je veux une personne qui arrive, on va mettre en 4. Et une personne qui arrive, on va mettre en 1 maximum. Parce que la femme, on peut se marier en 1 maximum. Vous avez compris. Donc, on va voir ça après. Donc, le rôle est important. Quel est l'air ? Quel est l'air ? L'air, c'est la branche. Quel est l'air ? Quel est l'air ? Et en même temps, je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, deux classes. Il y a deux associations différentes. Par exemple, client achète voiture. Et client loué. Donc, il y a une personne qui crée. Loue voiture. Il est bon, il y a une personne qui somme l'association achète loué. Ou lui. Ou il dit quel rôle. Il est bon. Il dit quel rôle. Donc, très bien. Navigabilité. Donc, c'est l'assum. nous allons faire un petit débat nous allons faire la multiplicité donc la multiplicité c'est ce qu'on appelle les cardinalités donc la multiplicité ou la cardinalité est associée à une extrémité de l'association et indique combien d'instances de la classe considérées peuvent être liées à une instance de l'autre classe qui m'explique dans ce débat une société emploie une personne dans ce débat de l'étoile on va dire dans le juge dans le 1,0,0,0 on va dire au minimum et au maximum donc comment on crée ? on crée une société combien peut employer de personnes au minimum on va dire 1 parce qu'une société pour qu'elle soit créée il ne faut pas faire 1 à l'aqal 1 on va dire au minimum 1 et c'est au maximum une société combien peut employer de personnes on crée une société employée une société combien peut employer de personnes au maximum bien sûr ce n'est pas le même à l'aqal on va dire à l'aqal ou à l'aqal c'est vrai n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas donc comment on va dire ce n'est-ce pas ce n'est-ce pas ici ? ce n'est-ce pas par exemple 1 on va dire 1 1 1 1 1 ou si on ne peut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 on va dire il y a un minimum ou il y a un maximum donc comment on crée ? une personne peut être employée exactement dans combien de sociétés ? il y a un minimum il y a un maximum donc une société emploie d'une à plusieurs personnes une personne est employée par une seule société on va dire la voix passive on va dire la voix active la voix active en français c'est-à-dire le verbe être une personne est employée par une seule société exactement un exemple un client peut acheter combien de voix une voix active bien sûr je n'ai pas d'une à plusieurs donc un minimum c'est-à-dire une voix active 0 et maximum 1 ou 1 ou 1 vous avez 0 ou 1 vous pouvez enregistrer sans étoiles c'est-à-dire 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 une voix active peut-être acheter combien de personnes de client ou minimum 0 c'est-à-dire une voix active ou une voix active ou une voix active donc 0 et maximum une voix active donc ici la cardinalite est-à-dire 0 1 c'est-à-dire Ce sont des règles de gestion pour que l'association sur le code dans le code incha'Allah. Donc, ces deux sont des règles de gestion mouhimmies pour que l'association devienne s'assurer sur l'homme. Ce sont des règles de gestion pour que l'association devienne s'assurer la lumière. Ce sont des cardinalités qui nous avons ou ce qu'on appelle les multiplicités. Donc, les cardinalités qui nous ont fait ce n'est pas là. C'est-à-dire un, exactement, un et un seul. si j'� Door-N 1 Donc, sur le 1 les totales sont les coexistences au maximum 1 J'ీ danse n... Quand j'ai l'écrit 4 ou 3 ou 1, j'ai l'écrit n, c'est exactement une personne. Quand j'ai l'écrit m, la n, c'est de m jusqu'à l'écrit, il faut que j'écrit 4. Donc, minimum j'ai l'écrit et maximum 4. Pardon. Si j'ai l'écrit, on a dit que c'est 0 à plus 0. C'est donc, la clé, c'est 0 à plus 0. C'est autre chose. Et si j'ai l'écrit 1 à plus 0, c'est à l'a cause 1 à plus 0. On a le moins 1 et plus 1. ce qui n'a pas voulu, ou si tu t'es petit de 1, de n à l'étoile, il y a moins de 4 à l'étoile, c'est minimum de 4, c'est ce qui n'a pas voulu. Ok, c'est ce qu'on appelle le multiplicité mouhème, afin que ce n'est pas dur, je n'ai pas duré, ou le vidéo j'ai déjà tôt, je n'ai pas duré, je n'ai pas duré, je n'ai pas duré, mais il y a beaucoup de données, je n'ai pas duré jusqu'à maintenant, afin que ce n'a pas duré, je n'ai pas duré, je n'ai pas duré, je n'ai pas duré, je n'ai pas duré, mais c'est une chose pour ça, mais c'est une chose pour ça, car en fait, pour vous montrer les notions, que vous avez beaucoup de diagramme de l'class, c'est l'un d'abord exercice, je n'ai pas duré, le météjane et le météjane, et le météjane et le météjane, ce sont les notions que je n'ai pas duré, je n'ai pas duré dans les météjanes, donc l'un d'abord, la première chose, c'est qu'on a les différentes types d'associations qui sont en trainés. Donc les associations, C'est ce qu'on appelle association simple, c'est-à-dire les deux classes, ou les trois classes. Ce sont les associations les adielles. Et qui est l'agrégation, la composition ou l'héritage. L'héritage, vous savez, je vais vous parler. Je vais vous parler de l'agrégation et la composition. Donc on va commencer par l'agrégation. L'agrégation, c'est pour cela que c'est un moyen. Donc, une agrégation est une association non symétrique dans laquelle l'une des deux classes joue un rôle prépondérant. Une agrégation est une relation toute partie entre un agrégat, ou le but, et un composant, la partie. Donc un ordinateur, l'agrégat, ou le composant. En vérité, l'agrégation est représentée par un losange blanc du côté de l'agrégat. Il y a un losange blanc, parce qu'on appelle la composition, c'est le noir. Le composant peut appartenir simultanément à plusieurs agrégats. Et on peut apporter toutes les classes. On peut apporter l'agrégation de cette classe, ou l'agrégation de cette classe. Donc, le cycle de vie des composants n'est pas tributaire de celui de l'agrégat. On peut apporter rapidement. Un autre des questions, après une question, on peut apporter un peu de temps. Donc, après un moment, tu es en charge, on peut apporter la conception. Tu es en charge. Tu es en charge. Unes aux aliments. C'est unes aux aliments. Par exemple, on a un exemple. Un ordinateur. Unes aux aliments. Unes aux aliments. à la mouka wind et l'ordinateur donc n'arrêtent les besoins de l'horreur association par la capte on dit pas en constitue la compose de l'horreur agrégation à l'accord c'est dire ordinateur et les composés de clavé un tour est là donc à dire là l'agrégation donc c'est une sorte de composition l'équipe mais si composition forte composition faible la composition c'est une agrégation forte donc l'ordinateur est composé ou le clavé est composant par exemple une équipe une équipe de football et les composés de de plusieurs joueurs donc c'est à dire l'agrégation donc là c'est à dire l'agrégation donc l'équipe il y a l'agrégation ou le joueur ou composé et là c'est une équipe qui fait 25 donc donc là c'est à dire exactement 25 au cardinalité et un joueur, l'apporté et à la compétition, l'équipe, il y a un, c'est à dire exactement ça, c'est à dire, donc c'est à dire l'agrégation, c'est à dire que c'est à dire l'agrégation, il y a l'agrégation, composition la composition elle est forte cette somme de l'agrégation forte donc la composition est représentée par un losange noir du côté de l'agrégat le composant ne peut pas appartenir simultanément à plusieurs agrégats la composition par exemple l'homme elle est composée d'une tête tête ou d'un don donc bien sûr la tête elle dit l'heste chasse mais je ne peux pas dire la tête elle dit l'heste chasse composée par une classe ou d'autre donc la composition si tu connais la classe composée elle a un lien avec la composition rien avec la classe ou d'un la dernière chose le cycle de vie des composants est tributaire de celui de l'agrégat ça veut dire quand nous avons été détruisant cet objet nous avons créé un objet homme et nous avons un objet tête je vais vous montrer comment je vais dire j'ai vu c-charpe en général tu as une table et rèquante une c'est un objet comme si l'homme a un une tête tu as une seule tête tu as une seule tête c'est une seule tête tu as une seule tête n'est pas qu'un homme un autre donc c'est plus un exemple j'enlectionais dans la classe homme c'est un objet tête donc dans la composition tu as une autre tête n'a pas du mal ça tu as un objet tête tu as une seule tête c'est un objet avec l'homme. Donc, on détruise l'objet de type homme. L'objet de tête n'a pas un terme, mais il n'a pas un terme. Donc, il faut détruiser. C'est un cycle de vie de l'autre, dépendant du cycle de vie de la classe. Alors que, dans l'exemple de l'équipe, un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'ordinateur, ou de l'ordinateur. Cette clave, c'est une clave, c'est une clave, c'est une clave, c'est une clave, c'est un autre ordinateur. Vous avez compris. Donc, le clavier, le cycle de vie de l'autre, il n'est pas dépendant, il n'y a pas de dépendance forte, ou bien le composé, l'agrégat. Donc, on a dit qu'on a une très belle, on a dit qu'on a une très belle. Donc, on a dit qu'on a une agrégation, on a dit qu'on a une composition. Donc, c'est une grande matière. Donc, si on a un autre vidéo, vous faites attention, quand on a dit que la composition, personne se compose de plusieurs comptes. C'est-à-dire une erreur. Il n'y a pas de la composition d'agrégation d'une personne ou d'un compte. C'est une association très rapide. Donc, on a dit qu'on a une conception, on a dit qu'on a une conception une seule, et qu'on a dit que la conception, on a dit qu'elle a une façon très bonne. On a dit qu'on a une seule fois, qu'on a une seule fois ou une seule fois, on a une seule fois, et on a une autre dimension. On a dit qu'on a beaucoup de diagramme de classe, on va s'attendre quelque chose de la première pour qu'on a comprendre bien ce qu'on a dit. Sinon, on va se déclencher. Très bien. On a dit qu'on a fait que nous fions la rétage ou la spécialisation ou la generalisation. On va s'attendre qu'on a une classe mère ou la classe super classe. On va s'attendre qu'elle a une classe mère qui est appelée l'héritage. On va s'attendre qu'elle a fait qu'elle a été dans la classe mère. C'est un peu particulier pour la classe mère. Exemple, on a un compte. On a pu être un compte courant ou un compte dépargne. Donc, on a dit l'héritage. Il faut s'attendre qu'une personne qui est éritée de l'article. Par exemple, un stagiaire ou un formateur. On a dit qu'on a un comptable au sein. Très bien. Et on a pu être une classe mère qui est éritée de la classe, c'est qu'on peut dire que c'est abstract et qu'on peut dire que c'est abstract ou qu'on peut dire que c'est italique. Il peut dire que c'est abstract dans la classe ou qu'on peut dire que c'est abstract. Donc, très bien. Donc, on va essayer de faire ici. Alors, je vais vous donner cet examen. C'est l'examen du passage. C'est l'examen du passage. Il va y avoir un diagramme de classe. Il va y avoir un diagramme de classe pour faire 3 points. Donc, l'application de gestion d'une équipe de football. Donc, je vous remercie. Et après, on va vous dérouler la correction et on va vous dérouler le haut en haut. Et la prochaine fois, en ChâAllah, et après, on va vous corriger la correction, on va vous dérouler les autres notions qui nous ont dit. Salaam alaikum wa rahala wa baraka.